Bien le bonjour, ou plutôt bien le bonsoir, vu qu'il est 1h44, quoi qu'on peut dire bien le bonjour. Petite vidéo relativement courte, enfin relativement courte. Petite vidéo aujourd'hui pour vous parler encore de 3 liquides de la gamme Halo. Le Sub-Zero, le Kringle Curse et le Tribeca. Il fallait que je le teste celui-là, enfin que je fasse une review. Je m'étais promis de ne plus le faire, et pour vous je le fais quand même. Et je vais parler aussi un petit peu d'une petite acquisition, les cartomiseurs BAUGE. A tout de suite ! Alors, ces 3 petits tests liquides, je vais les faire. Voilà, sur la Spinner Vision de ma petite femme, là vous voyez pas parce qu'il fait un peu noir chez moi, c'est normal, c'est la nuit quelque part. J'aurais pu allumer la lumière, je vais peut-être l'allumer après. La mienne est chromée, voyez-vous, elle est en train de se recharger. Celle de ma chérie est plus violet purpre, un truc comme ça. Bref, ça sera donc fait sur la Spinner Vision. Et j'ai suivi les conseils, parce que je suis débutant en même temps, moi, pour la... J'ai commencé à fumer sur des Stardust, après comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, je suis passé sur les ProTank, mini ProTank de chez Konger, c'est exceptionnel. Et là, j'ai lu ça sur le forum. Je me suis laissé tenter d'acheter des petites choses. C'est des... Des cartos... Bosch. Voilà. Moi, je ne les mets pas dans un tank, en fait. Et de boîte, je vais vous montrer pourquoi elles sont différentes. Elles sont totalement identiques, mais à l'intérieur, ce n'est pas la même chose. J'ai acheté des cartomiseurs Bosch, parce que déjà, apparemment, c'est ce qui se fait de mieux en cartomiseur. Il n'y a rien à voir avec les cartomiseurs qui laissent avec le goût de plastique de base qu'on a dans le kit Ego. Là, j'ai pris ça. Donc, je les ai pris non percés. Ça sert à être vapé de cette façon-là. Vous voyez, là, il y en a un qui est prêt. Je vous ferai voir après comment ça se passe. Là, je l'ai rempli et tout. On peut le visser sur un pas... Le pas de vis standard, quasiment. On va dire, quasiment toutes les batteries de cigarette électronique, Ego, etc. C'est du 510. Donc, on peut le visser directement comme ça. On rajoute un petit drip tip sur le goût. Et ça se va comme ça. Ça, c'est les non percés. Parce qu'il y a les percés aussi, qui servent à être mis à l'intérieur d'un tank pour avoir plus de liquide, etc. Moi, ce n'était pas le but. Le but, d'avoir des petits cartons comme ça. Oui, ça vaut bien cher en plus. Les 5, j'ai payé ça 6,90€. J'en ai pris 10. Et donc, je vais vous montrer vite fait... La différence. Il y a deux boîtes, parce que j'ai voulu essayer. Alors, il y a les petits. Ceux-là, c'est tout mini, sont en plastique avec deux petites coques de silicone pour protéger. Ça, c'est du 35 mm en taille. Et l'autre carton, c'est des plus grands. Des 45 mm. Embalé, ça fait ça, quoi. Là, on ne s'en rend pas bien compte. C'est quand les petites coques en plastique sont virées qu'on s'en rend compte. Je vais vous montrer ce que ça donne. Excusez-moi, je suis toujours là. Voilà, la petite protection. C'est du one-shot. Je vais... Petite musique d'ascenseur, peut-être, pour patienter. Voilà. En 35 mm. Et en 45 mm. Pourquoi j'ai pris ça ? J'ai pris, en 35 mm. Là, c'est du 2,4 Ohm. C'est pour être vapé, que je ne dis pas de bêtises, entre 3,6 volts et... J'ai ma petite fiche dans le coin. Alors voilà. Le 2,4 Ohm, c'est fait pour être vapé entre 4,4 volts et 5,4 volts. Et les grandes de 45 mm, c'est du 3 Ohm. C'est fait pour être vapé entre 4,9 volts et 6 volts. Pourquoi j'ai pris ça ? J'ai prévu mon coup à l'avance. Parce que je risque fortement de craquer la semaine prochaine. Je vais certainement m'offrir le mini ProVari 2. 2,5, je crois, un truc comme ça. Parce que voilà, je suis victime de la consommation. Tout le monde en dit du bien. Il paraît que c'est le top du top. Donc une fois qu'on a ça, on n'a plus besoin d'acheter d'autres batteries, d'autres modes, d'autres... Enfin, j'en parlerai dans une autre vidéo. Voilà pourquoi j'ai pris des cartomiseurs 2,3 Ohm. Pour éventuellement être vapé à 5,5, 5,6 volts. Voilà. Mais bref. Quoi qu'il en soit, pour faire mes tests liquides... Pas à chaque fois. Mais beaucoup de fois, je... Je ferai ça sur des cartomiseurs Bosch Pour pas que les saveurs soient altérées Avec un autre carto qui avait servi 5 minutes avant Pour vaper, pardon. Un liquide mentholé Si après je vape un truc aux fruits Ou après un truc saveur tabac Je m'embrouiller... Enfin bref. Donc, le premier liquide que je vais tester Encore une fois, c'est comme dans la première vidéo C'est pas vraiment du test Puisque... J'ai envie de dire... Ça fait une semaine que je vape ça C'est le sub-zero Avec la permission de mon camarade Le vapologue Qui fait de très bonnes vidéos sur Youtube Je vais lui piquer une de ses techniques Pendant que je vape Vous allez entendre ma voix en arrière-plan Qui vous décrit la saveur et le parfum du liquide En attendant, je fais comme si c'était la première fois Le liquide sub-zero de Halo offre une expérience intensément fraîche Conçu pour ceux qui recherchent un effet menthol Plus concentré Ce mélange haut de gamme offre un arrière-goût subtilement sucré à la menthe mixte Heat solide et excellente production de vapeur C'est fort Alors Sub-zero Mente glacée je dirais Glacée J'ai goûté plusieurs liquides mentholés Je pense que celui-ci c'est le plus fort On a l'impression de bouffer un petit bonbon glace Enfin, les petits bonbons bleus montent extra fort Si on devait comparer ça à des tic-tacs Celui-ci c'est le tic-tac bleu Le heat est bien C'est bien présent Je vape toujours du 12 mg En taux de nicotine Au-dessus je ne sais pas Donc c'est Je vous disais Le sub-zero c'est de la menthe Mais on ne peut plus glacer C'est glacé C'est à un point Enfin moi ça m'a fait ça Que La première fois Encore maintenant J'ai vapé ce liquide 5-6 minutes après Quand j'aspirais Ça me faisait toujours la même sensation Qu'après avoir mangé Un bonbon mentholé Donc si vous êtes à la recherche D'un liquide Une menthe De base Ne vous orientez pas du tout Sur le sub-zero En revanche Si vous êtes adepte D'une menthe Très forte Type jet 31 On va utiliser Jet 27 Sub-zero Parfait C'est le top du top J'ai goûté pour l'instant Trois menthes Enfin Il y en a un qui n'est pas vraiment menthe Pour moi De chez Allo J'ai goûté le Kringle Curse Je vais en parler Tout de suite après Le sub-zero Celui-ci Et le Malibu Je vous en avais parlé Dans une vidéo précédente C'est pas vraiment un menthe Mais il y en a un peu Quand même dedans Le sub-zero Allez en enlevant le Malibu Je le mettrai en première position Pour l'instant J'ai pas goûté Toutes les menthes de chez Allo Apparemment il y en a 6 Je crois Mais moi quand je vape Un truc mentholé J'aime bien que ce soit Ça fouette Et c'est le cas Donc Allez 9 sur 10 Pour moi c'est Le top du top En menthe De chez Allo Pour l'instant Pour être honnête J'en ai goûté 5 Mais j'en parle dans votre vidéo Là je vous parle Pour l'instant Je suis toujours sur mon pack de variété Je vous ferai un descriptif Des autres menthes Au fur et à mesure des vidéos Mais là pour l'instant Les 3 menthes de ce pack là Je vous avais dit Cringle Curse Sub-zero Et Malibu Je vais passer au deuxième test C'est le Cringle Curse Hop Le Cringle Curse C'est parti Poivré Avec une grosse production de vapeur Et un heat en gorge impressionnant Un excellent choix Pour ceux qui cherchent Une saveur plus intense Que les illiquides Allo Mantol Traditionnel Strictement rien à voir Avec le Sub-zero Si on veut faire une comparaison De saveurs Le Sub-zero Comme je vous ai dit C'est le Le Tic Tac Le bleu là Ou une saveur Très Très manteau Et genre Jet De 31 Là Ce serait Dans le descriptif Ils disent Mante poivrée Effectivement C'est De la menthe poivrée Mais moi Ça me fait plus penser Au goût D'un Schwingum Hollywood Chlorophile Vous voyez Vous voyez J'ai acheté Les tests Les coffrets Test De Allo Parce que J'en ai lu du bien Et du mal Moi je suis fan Pour l'instant Des liquides Allo De ce que j'ai écouté Mais je me suis offert La collection complète En petite fiole Pour sélectionner Ce que je prendrai Après En fiole plus imposante Enfin imposante Celui-ci On monte Je ne le prendrai pas Parce que Le goût est bien Mais comme je vous disais A l'instant Quand je Fumais à l'époque J'aimais bien Les cigarettes mentholées Vachement Vachement fortes Du genre Marlboro menthol Des trucs comme ça Là C'est ce que je retrouve En fait Avec le Sub Zero Ça fait vraiment Une menthe Qui prend même le hit Ça te prend bien la gorge Là Je vous dis C'est Non Ça me fait vraiment L'effet Bah oui Si on faisait Encore une comparaison De bon bec C'est plus Le tic-tac blanc Mais Le tic-tac blanc Pas celui Qui a été Sussauté Pendant deux minutes Le tic-tac blanc Quand on vient De se mettre Dans le bec On a encore Ça Petite aupercule blanche C'est ça C'est un petit bout De Ouais Je n'arrive même pas Vraiment à y trouver Un goût de manque J'y trouve plus Un goût de l'orophylle Ouais Mais sinon Si vous aimez Une montre Plus douce Ou Vous ne recherchez pas Une montre Très puissante Ça peut vous plaire Mais moi Personnellement Je suis plus Adepte du sub-zero Voilà Attention A vos risques et périls Bic-camir Peu vomir Troisième Et dernier liquide Le Le Tribeca Alors Alors je Je prends Le C'est bien celui-là Donc le Tribeca Qui est Une saveur tabac De Chez Allo Et que je déteste À un point Je ne pouvais pas Il faut savoir Donner de sa personne Donc c'est parti Tribeca De Chez Allo Ou alors J'aurais pu mettre Une photo De moi Faisant style De vaper Le 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 I liquide Allo Tribeca Un goût doux et fantastique Particulièrement réussi Pardon Saveur tabac Avec une note Mi-sucrée Gourmande Qui est Qui évoque Pardon Le RY 4 On peut lui trouver un certain charme. Je ne peux pas. D'ailleurs, je pense l'offrir à quelqu'un. Je prendrai au hasard, s'il y a des commentaires et que des gens aiment ce liquide sur cette vidéo, je lui offrirai le truc. Y aïe. C'est une bouteille de 7 ml. J'ai dû en prendre 1 ml, je pense. Mais bon, soyons objectifs. Moi, je déteste. Je déteste ça. Je peux comprendre quand même. Alors, moi, mon ressenti, comment dirais-je, c'est du beurre fondu, additionné d'une... Je l'avais écrit aussi sur le forum e-cigarettes, sur le topic consacré à la gamme à l'eau. Ça me fait... Le goût, l'odeur, c'est assez bizarre. La sensation de... Comment dirais-je ? Vous savez, quand vous allez dans un restaurant chinois, en fin de repas, on vous apporte une serviette chaude pour... Eh bien, l'odeur de la serviette, quand elle refroidit, une espèce de linge humide, je ne sais pas. Additionné d'un goût de beurre. Enfin, c'est vachement gras dans le bec, je ne sais pas. Et agrémenter de légères notes de fruits secs, genre noisettes ou noix. Je ne sais pas ce que c'est. Je ne peux pas. Mais soyons objectifs. Je ne dis pas que le produit est mauvais. Ça reste un bon liquide. Mais ma femme aime beaucoup. Je ne sais pas comment elle est pas bon. Mais moi, je ne peux pas. Avec mes goûts propres, je mets 1 sur 10. Je ne peux pas. J'ai tout essayé. J'en ai deux flacons, parce que dans les packs variétés, je les ai reçus deux fois. Il y a une fois dans le pack tabac, une fois dans le pack variétés aussi, je crois. J'ai essayé... Je crois que c'est stippé, le terme, quand on laisse le bouchon ouvert. Je l'ai laissé comme ça 48 heures ou 72 heures, ou je ne sais plus. Et l'autre flacon, je l'ai laissé fermé pour voir la différence. Je n'en trouve pas. Quoi qu'il en soit, voilà, c'était encore 3 petits liquides de chez Halo. Ça fait déjà 5 tests de chez Halo. Je vais tous vous les faire. Enfin, voilà, quoi qu'il en soit, ça m'a fait plaisir de refaire cette vidéo. J'ai eu de bons commentaires, des gens qui ont moins aimé, des gens qui m'ont conseillé de faire des choses. J'essaie de suivre plus ou moins vos remarques et vos conseils. Parce que moi, je leur dis encore une fois, je suis débutant dans le monde de la vape. des gens qui ont regardé cette vidéo doivent certainement être plus qu'avec moi. Moi, je donne juste mon avis sur le ressenti des parfums des liquides que j'ai vapés. Et voilà, quoi. Si vous aimez cette vidéo, mettez un j'aime. Si vous voulez vous abonner, abonnez-vous. Si vous voulez la partager, bah... Partagez-la, faites-en ce que vous voulez. Mais voilà, quoi. Vapez bien, et puis... Je vous fais un béco, comme on dit par chez nous. A la prochaine !